Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Eh bien, pour cet épisode, nous allons parler de 2022. Comment être heureux en 2022 ? Oui, alors là, je vais passer pour le gros gourou qui va vous donner des solutions miracles pour découvrir le bonheur, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça. Je crois profondément que 2022 peut être une grande année, mais vous savez quoi ? Ça dépend pas du Covid, du chômage, de je sais pas quoi, ça dépend de nous. Et oui, cet épisode, je vais vous donner quelques trucs pour passer une très bonne année et pour être plus heureux. Je dis pas connaître le bonheur, je n'ai pas tellement ce mot de bonheur qui est une course permanente, mais en tout cas être heureux. Alors commençons cet épisode par le premier truc. La première chose pour être heureux en 2022, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez, non pas sur ce que vous n'avez pas. Je vais vous donner un exemple. J'entends dans les médias que le Covid, ça va être une catastrophe comme Micron et ça va être dévastateur pour l'économie, pour les entreprises, pour nous également. Oui, OK, il y a le Covid, mais vous savez quoi ? Au moment où vous écoutez cet épisode, a priori, vous êtes en vie. Ou sinon, il faut me passer un petit coup de fil ou m'envoyer un message, je trouverais ça un peu étrange. Peut-être que vous avez le Covid. Moi-même, je fais un Covid long depuis mars 2020. Ça fait un an et demi que je travaille tous les matins pour récupérer mon souffle. Mais les amis, on est en vie. Au moment où je vous parle, ce sont plus de 5 millions, 300 000 personnes qui sont mortes du Covid. Oui, cette maladie, c'est une pandémie. Oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est angoissant, mais il faut nous préparer à vivre avec pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, écoutez, c'est plutôt pas mal puisque vous pouvez m'écouter. Alors certes, ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux de m'écouter. Mais en tout cas, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, c'est pas mal. Et force est de constater que nos amis des médias, parce que nous, en tant qu'auditeurs et téléspectateurs, nous aimons, nous sommes plus attirés par le négatif que par le positif, eh bien nos amis des médias vont avoir tendance à nous envoyer des ondes négatives. Donc parfois, apprenez peut-être à moins écouter les infos et à vous dire, ok, le Covid, ça existe. Le Covid est là. Le Covid, c'est très embêtant, mais on est obligé de faire avec. Le deuxième petit truc pour être heureux, c'est d'un petit peu faire preuve d'objectivité. Encore une fois, on nous vend le fait que ça risque d'être la catastrophe l'année prochaine. Très bien. Moi, quand je fais le bilan depuis 2020, je me rappelle très bien, 17 mars 2020, tout était confiné. C'était une catastrophe en France. On paniquait, on avait peur. 2020, pour moi, c'est une des années les pires de ma vie. Il y a eu plein de choses négatives, professionnellement, personnellement, d'un point de vue santé, puisque je vous garantis qu'un Covid long sur le souffle, ce n'est pas facile à gérer. Donc 2020, année horrible. Quand je fais le bilan de la fin de l'année 2021, finalement, ça a plutôt été mieux que 2020. Alors plutôt que de se dire 2021 a été pourri, comparons à 2020 et projetons-nous vers l'avenir en disant, en fait, on est en train petit à petit d'améliorer chaque item. En janvier 2022, nous sommes la majeure partie des Français, des Européens à être vaccinés. En 2021, en janvier 2021, ça commençait tout juste, donc on était encore inquiets, on sortait d'un confinement, il y avait encore le couvre-feu. Là, franchement, début d'année 2022, ça part mieux. Oui, ça rime. Et le troisième petit truc pour être heureux, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps. Je faisais une interview et on me posait la question, mais qu'est-ce qui vous rend heureux véritablement tous les jours ? Parce que je crois être profondément heureux comme garçon. Et en fait, j'ai réalisé que ce qui me rend heureux, c'est le fait de me réveiller chaque matin. Alors, d'un point de vue un peu trivial, c'est tout bête, mais si on se réveille le matin, c'est qu'on est en vie, ce qui est un bon point de départ. Mais au-delà de ça, qui est un peu cynique, surtout quand je me réveille le matin, je me dis, cette journée peut être extraordinaire. On ne sait pas ce qui va se passer dans une journée. Il peut y avoir du mauvais, il peut y avoir du bon, mais on peut avoir des surprises incroyables. Si au moment où vous écoutez ce podcast, on est le matin, et que vous avez un problème personnel ou professionnel, objectivement, rien ne vous dit que ce problème ne va pas être solutionné aujourd'hui. Et en fait, c'est ça que j'adore quand je me réveille le matin, c'est-à-dire qu'on peut tout avoir. On peut avoir des problèmes, certes, mais le lendemain matin, quand je me réveillerai, je me dirai que le problème du jour d'avant, peut-être, va trouver une solution aujourd'hui. Et surtout, chaque jour, vous pouvez rencontrer des gens extraordinaires qui vont changer votre vie. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Bref, essayez de prendre chaque jour l'un après l'autre et de supprimer définitivement cette phrase absolument horrible. Si on vous demande « Hey, comment ça va ? » et que vous répondiez plus jamais « Oh, ça ira mieux demain. » Non, c'est aujourd'hui que ça doit aller bien. Et je vous assure qu'à partir du moment où vous avez cette mécanique, tous les matins de vous réveiller de façon enthousiaste en vous disant « Peut-être que cette journée va être extraordinaire », eh bien écoutez, vous allez voir que vous allez attaquer chaque jour l'un après l'autre en étant de bonne humeur. Je ne suis pas d'une nature particulièrement joviale ou particulièrement non stressée. Je vous assure, il fut un temps où j'étais très stressé et à partir du moment où j'ai décidé de ne plus l'être, à partir du moment où j'ai décidé d'être heureux véritablement, je le suis devenu parce que je me suis dit « Chaque jour peut tout changer ». Le dernier point, c'est apprenez aussi à être égoïste un peu de temps en temps. Oui, c'est bien d'être altruiste. Bien sûr, dans la bienveillance, il faut prendre soin des gens, il faut être attentif aux gens. Mais parfois, juste prenez soin de vous. Vous savez, chacun de mes épisodes de Happier Work se finit par ces petits mots. Prenez soin de vous. Dormez plus, faites du sport, mangez mieux. Posez-vous la question de ce qui vous ferait vraiment plaisir. Et si ce qui vous fait vraiment plaisir, c'est de ne pas manger bien, ne pas faire de sport, ce n'est pas grave. Vous voyez, il n'y a pas de règle pour aller bien. Il faut vous écouter de temps en temps et apprendre à vous écouter, y compris professionnellement et parler. Si avec votre manager, quelque chose ne se passe bien, n'hésitez pas à lui dire « Ça, je n'aime pas ». Soyez un peu égoïste. Voilà, ce sont les quelques conseils pour bien commencer l'année 2022 que je vous souhaite extraordinaires. Je vous assure, bien sûr que le monde peut partir en vrille, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes. Mais je vous assure, si chacun d'entre vous, vous commencez à regarder les choses de façon un petit peu plus optimiste, un petit peu plus positif, vous allez voir que ça va être comme l'effet colibri petit à petit. Eh bien, vous allez faire votre part. Et si on est plein de petits colibris à avoir cette démarche, vous allez voir que l'ambiance globale sera nettement meilleure. Croyez-moi. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase que j'adore véritablement et qui est presque une philosophie de vie pour moi. C'est une phrase de Sénèque qui disait. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. En ce moment, je vous assure, il pleut pas mal, vous le savez. Dansons, dansons, dansons sous la pluie et vous allez voir, tout va s'améliorer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires, à liker. Si vous êtes sur YouTube, d'aller voir mes conférences, que maintenant toutes mes conférences sont petit à petit mises sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à l'année prochaine puisqu'il s'agit du dernier épisode de l'année. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.